Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire ma petite sélection automnale, vous le savez peut-être mais l'automne est ma saison préférée sans doute parce que c'est le moment où je fête mon anniversaire mais aussi et surtout parce qu'enfin les températures baissent je ne suis plus en souffrance comme en été et ça me fait bien plaisir sans compter bien sûr la fête d'Halloween, les arbres qui perdent leurs jolies feuilles flamboyantes etc etc aujourd'hui je vais vous présenter des livres que j'ai déjà lus et qui me semblent tout à fait propices à lire pendant cette période de l'année on va commencer tout de suite avec tout d'abord une petite sélection de romans plutôt jeunesse, ado, young, adulte en SFFF parce que je trouve qu'en automne ça se prête bien de lire de la littérature de l'imaginaire ne me demandez pas pourquoi mais en tout cas c'est la période que je préfère pour lire ce genre littéraire peut-être aussi parce que la nouvelle édition du PIB redémarre à ce moment-là et qu'on est vraiment à fond les ballons dans cet univers de l'imaginaire aussi par ce biais-là la première saga dont j'ai envie de vous parler, vous la connaissez sans doute, elle est extrêmement connue mais je ne pouvais pas passer à côté, c'est la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers c'est une saga que j'aime énormément, alors il y a 5 tomes qui sont parus à ce jour et pour le moment moi j'ai lu la première trilogie il y a également un livre bonus qui s'appelle Contes des particuliers je trouve que ce livre se prête vraiment bien à la saison automnale et encore plus particulièrement à la fête d'Halloween à cause de son atmosphère très particulière vous l'avez peut-être déjà feuilleté vous avez une alternance entre le texte et des photos des photos qui sont dans les tons noir et blanc avec des nuances de gris qui sont des photos assez effrayantes en fait mais vraiment dans leur atmosphère et je trouve que vraiment c'est une lecture qui s'adapte super bien pour la fin octobre vous l'aurez compris l'objet livre est absolument magnifique et je vous conseille cette saga on va partir sur une lecture un petit peu plus jeunesse qui va mettre en scène des sorcières alors pour moi la sorcière c'est la représentation par excellence de l'automne encore une fois peut-être en rapport avec Halloween et j'ai envie de vous parler de Sacré sorcière de Roald Dahl alors l'auteur Roald Dahl on ne le présente plus Sacré sorcière est peut-être un de ses romans un petit peu moins connu quoi qu'il a été remis récemment au devant de la scène grâce à l'adaptation BD qu'en a pu faire Pénélope Bagieu pour ma part je n'ai pas lu cette bande dessinée et très honnêtement elle me tente pas plus que ça parce que je suis très attachée à l'édition originale mais je vous en parle quand même parce que je sais que c'est une bande dessinée qui a eu un joli succès a priori le roman a été très bien adapté donc peut-être que vous avez envie de découvrir cette histoire par ce format là en tout cas moi j'adore parce que l'humour de Roald Dahl est juste unique en son genre et il va faire une représentation tout à fait personnelle des sorcières que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est le livre plus jeunesse de ma sélection puisqu'il va vraiment plaire et être adapté aux jeunes lecteurs mais je crois qu'on peut apprécier ce genre de livre à tous les âges et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à le relire et en parlant de relecture je voulais bien évidemment vous parler de Harry Potter je vais pas y aller par quatre chemins et je vais pas vous en parler pendant trois heures ça ne sert à rien mais moi personnellement je trouve que l'automne est idéal pour se refaire une petite relecture de Harry Potter alors pas forcément tous les tomes mais en tout cas moi j'essaye de lire un tome par an à cette période là et franchement je replonge avec nostalgie dans les aventures de nos trois sorciers préférés et j'adore tout simplement donc ça c'était mes trois romans fantastiques maintenant on va partir sur de la fantaisie je vais vous présenter une saga c'est Six of Crows de Leigh Bardugo peut-être que vous connaissez c'est de la fantaisie je trouve très exigeante pour de l'ado et j'ai eu un coup de coeur absolu pour cette duologie que je trouve vraiment formidable avec un univers très sombre qui ne nous épargne rien c'est haletant c'est addictif et vraiment je vous conseille cette saga je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet donc je vais vous la partager dans le petit et en barre d'informations vraiment c'est une saga que je vous conseille et pour ma part ça m'a donné envie de découvrir tous les autres romans de cette autrice puisque Leigh Bardugo a écrit pas mal de livres dans le même univers que Six of Crows notamment la trilogie Grisha qu'elle a d'ailleurs écrit avant elle se liste de manière indépendante mais vous êtes dans le même univers et je trouve ça très très chouette quand les auteurs ont une palette infinie d'histoires à nous raconter dans un même monde qu'ils ont créé de toutes pièces pour finir avec la SFFF je vais quand même vous présenter un roman ado de science-fiction il s'agit de Ceux des Limbes de Camille Brissot c'est un roman que j'ai découvert au travers de l'édition du PIB 2019 et que j'ai vraiment beaucoup aimé là on est dans du roman post-apocalyptique avec les limbes qui s'apparentent grossièrement à des zombies c'est un one shot très bien écrit angoissant et addictif je vous le conseille à présent on va aller plus du côté des adultes je vais commencer avec une série de polars je vous conseille de lire les romans de Robert Galbraith pendant l'automne Robert Galbraith qui est donc le pseudonyme de J.K. Rowling je dois dire que je n'ai pas vraiment d'argument valable pour dire qu'il faut absolument les lire en automne plutôt qu'une autre saison de l'année d'ailleurs bon tous les livres que je vous présente vous pouvez les lire tout au long de l'année mais je sais pas je trouve que les polars de Robert Galbraith se prêtent vraiment bien à la saison automnale peut-être parce que le personnage principal qui est Cormoran Strike est quelqu'un d'assez torturé et que du coup c'est quelque chose que j'aime plutôt lire pendant les saisons froides en tout cas ce sont des grosses bricasses qui vous promettront de passer un beau moment de lecture sans aucun doute vous savez que je ne suis pas une grande adepte de polars mais il y en a avec lesquelles ça passe super bien et c'est le cas pour cette saga pour le moment j'en ai lu deux j'ai lu les deux premiers L'Appel du Coucou et Le Vert à Soie j'ai beaucoup aimé les deux avec une petite préférence pour L'Appel du Coucou qui est le premier donc n'hésitez pas à commencer par celui-là si jamais vous avez envie de découvrir J.K. Rowling dans un tout autre registre que la magie je ne peux pas vous faire de sélection automnale sans vous parler de Kate Morton les romans de Kate Morton ça a été une grande révélation dans ma vie j'ai lu La scène des souvenirs qui a été un coup de coeur monumental et plus récemment j'ai également lu Les heures lointaines j'ai bon espoir de lire tous ces romans j'en ai d'autres qui attendent sagement dans ma palle Kate Morton c'est quelqu'un qui met énormément l'accent sur la psychologie de ses personnages qui propose des intrigues souvent sur deux temporalités et qui nous plonge en plein coeur de Secrets de Familles et encore une fois je trouve que c'est juste parfait à lire dans son canapé entouré de son plaid avec le thé bien fumant vous savez pas trop loin à portée de main je vous conseille énormément ces romans qui sont uniques en leur genre j'ai envie de dire j'adore Kate Morton c'est une de mes autrices chouchous je trouve que les romans historiques se prêtent vraiment bien à la saison automnale encore une fois j'ai pas réellement de raison à donner et j'avais envie de vous citer deux livres dont un que vous connaissez sans doute ce sont deux romans historiques qui se passent pendant la seconde guerre mondiale et qui ont également la particularité d'être des romans épistolaires personnellement le roman épistolaire c'est un genre que j'apprécie énormément et que je lis plus particulièrement pendant les saisons plus froides il s'agit de Le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates et Petite recette de bonheur pour les temps difficiles le premier se passe en Angleterre le second se passe aux Etats-Unis et j'ai vraiment passé de bons moments avec ces deux romans que j'ai gardés précieusement dans ma bibliothèque et que je pense relire je vous les conseille également pour passer un très bel automne c'en est tout pour cette petite sélection j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous inspirer et vous donner des idées pour des prochaines lectures je vous souhaite de passer un très bel automne et je vous invite très fortement à me mettre dans les commentaires vos recommandations de livres à lire absolument pendant la saison automnale n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle a pu vous apporter quelque chose et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite de très belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye